Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des séries Netflix majoritairement qu'on a pu regarder ces derniers mois. Je vais vous parler de celles, bien sûr, que j'ai appréciées. Il y en a que j'ai laissées de côté parce que, franchement, c'était pas un grand succès pour nous. Et je pense que cette vidéo reviendra, comme je le disais la dernière fois, à maille annuelle parce que c'est à peu près à cette fréquence-là que j'arrive à réunir un bon nombre de séries pour vous faire un best-of. Donc mon best-of de l'année 2023 tourne autour d'une thématique, j'ai l'impression, de l'enlèvement. Malheureusement, ce sont des séries un peu difficiles à regarder quand on est parent. Enfin, je pense qu'elles sont difficiles à regarder pour certaines. Ça peut être choquant pour les âmes sensibles à partir du moment où on a un peu d'empathie. Mais aussi, je pense que quand on est parent, c'est peut-être plus difficile à regarder. Donc la première série qu'on a regardée, c'est une série documentaire basée sur des faits réels. C'est la série qui documente l'affaire Fournirée dans les yeux de Monique Olivier. Je vous en avais parlé dans mes favoris cultures, je crois en fin d'hiver. Je vous avais dit que je l'avais regardée en sortant d'une gastro et que la série m'avait fait me dire « Ben mince, je ne suis pas débarrassée de ma gastro, mais en fait c'est que la série me donnait la nausée ». Donc Fournirée, c'est un meurtrier qui n'a pas fait ses crimes seul. Finalement, on lui accorde beaucoup la responsabilité de tous les méfaits qui se sont produits. Donc enlèvement de jeunes filles, enlèvement de petites filles, enlèvement d'enfants pour les violer et les enterrer un peu partout. Et certaines victimes, nous n'avons pas malheureusement retrouvé les corps. Et finalement, on se rend compte dans cette série, en tout cas cette série Netflix met en avant le fait que Monique Olivier, sa femme, était énormément partie prenante de ces crimes. On est sur deux personnes totalement inhumaines, des personnes qui n'ont aucune pitié, aucune empathie. Tout simplement, on vous raconte déjà leur rencontre, qui est un peu bizarre dans le sens où Monique Olivier rencontre Michel Fournirée en lui écrivant, suite à une annonce dans le journal où il est déjà en prison pour des viols, pour des agressions sexuelles, il est déjà en prison pour de tels crimes, et elle écrit « Asgara » dans le but d'échanger avec quelqu'un. Donc déjà, on se dit que ça ne tourne pas rond dans sa tête à cette femme. Nous, une relation où lui lui fait promettre de lui trouver une vierge, justement à violer en fait, pour première victime, et ensuite pour que lui la venge de son ex-mari, qu'il avait maltraité apparemment. Et on a tous ces échanges de courrier, c'est une série qui est très bien documentée. On a même des échanges téléphoniques entre l'avocat de Monique Olivier, qui est, à mon sens, imbuvable, comme je vous avais dit la dernière fois. Il défend évidemment Monique Olivier, c'est son job, dans le sens où, soi-disant, toute personne a le droit d'être défendue, mais là, c'est, à mon sens, quasiment indéfendable, tellement ils ont été horribles, ces gens-là. On a les réponses aussi qu'on voit de Michel Fourniret. Alors, si vous avez vu les infos à l'époque, évidemment, il n'y aura rien de nouveau, mais on a des infos, des témoignages, en fait, de Michel Fourniret, des réponses de sa part, par courrier à un proche. On revoit des témoignages auprès de la police, auprès de la gendarmerie, à la caméra, comment il s'est comporté. Ce mec-là est absolument abject, et c'est parfois assez insoutenable à regarder. Et je pense que cette série est d'autant plus difficile à regarder quand on est parent, et c'est vrai que, quand je vous disais que ça m'avait donné vraiment la nausée, cette série, nous nous sommes dit, avec mon amoureux, pourquoi on s'inflige de regarder une telle série ? Et c'est vrai qu'en réponse, on s'est dit que c'est pas de mal à veille qu'on laissera notre fille, voire même notre fils, rentrer seule du bus, même si c'est au coin de la rue. Eh bien, il y a des tarés partout, et franchement, ça vous remet les pendules à l'heure. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est une série qui avait été diffusée sur France 2, je crois, il y a de cela quelques années, et elle est disponible maintenant sur Netflix. Il s'agit de l'absente. La série commence à partir du moment où on retrouve une jeune femme, elle est hospitalisée, et elle souffre d'amnésie, et l'hôpital, puis la police, vont soupçonner qu'il s'agit peut-être d'une fillette qui a été enlevée 11 ans plus tôt, du nom de Marina Masson. Et on a tout de suite la famille qui débarque, croyant dur comme fer, et l'espoir fait tellement vivre qu'ils croient dur comme fer que ça puisse être leur fille. Du moins, il y a plein de choses qui concordent, et bien sûr, il y a des gens qui vont faire coïncider le fait que ça pourrait être elle. Ça reste une série française. La série se déroule aux alentours de Dunkerque, donc on est sur une ambiance maritime franchement pas désagréable, même si c'est pas un coin de la France que j'aimerais vivre. La série est filmée de façon à donner une ambiance maritime, portuaire, que j'aime bien, avec ce fond de bateau, puisque on va revoir le passé de la fillette avec son père. Ils vont beaucoup mettre en avant cette relation fusionnelle que Marina Masson avait avec son père, et justement, c'est son père qui ne va pas être dupe sur le retour de cette jeune femme, qu'on prétend être sa fille, et on va retracer l'effet de sa disparition, et ça va remettre la police sur l'affaire. Alors honnêtement, il y a plein... C'est vraiment l'acteur, le père, qui sauve le casting à mon sens, puisque j'ai trouvé que cet acteur-là, qui s'appelle De Montalembert, je crois, il sauve le casting parce que ce rôle de père, qui a cette relation fusionnelle avec sa fille, ce rôle de marin, proche de la mère, proche de son travail sur les bateaux, cette relation avec sa fille, elle lui colle à la peau, à cet acteur. Et je trouve d'ailleurs que les rôles masculins sont beaucoup mieux joués que les rôles féminins dans cette série. La mère de la petite fille, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, j'ai trouvé qu'elle était un peu niaise, il y avait beaucoup de longueur dans cette série, mais finalement, c'est une mini-série qui m'a tenue en haleine jusqu'au bout, qui m'a tiré les larmes, parce qu'en tant que parent, encore une fois, je me suis un peu identifiée. Ça m'a tenue quand même... Je me suis prise dans la série, mais il y a pas mal de choses un peu inutiles, comme l'enquêtrice, qui est enceinte jusqu'au cou, mais qui continue l'enquête d'arrache-pied quand même, et qui joue, à mon sens, pas très bien. Bref, on est quand même sur une série française, donc voilà. Mais ce rôle du... Ce jeu d'acteur entre le père et la fillette, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Donc je vous la recommande, parce que c'est une série quand même qui se laisse regarder. Troisième série, j'en parle pour vous demander votre avis, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, et je trouvais que c'était bien de glisser cette série dans cette sélection, cette sélection un peu touchy quand on est parent. C'est La forêt. La série se passe dans les Ardennes, avec ce paysage forestier beaucoup mis en avant, puisque la série démarre. Une jeune fille de 16-17 ans court dans la forêt. Elle appelle sa professeure de français en disant qu'elle est en danger. Bref, elle alerte sa professeure de français dont elle se sent proche. Elle disparaît, finalement. On va suivre l'enquête qui est menée par un capitaine de la gendarmerie qui est un père célibataire et qui est un ancien militaire. Et il y a une gendarmette qui va mener l'enquête avec lui, mais elle va être intimement liée aux personnes dans l'enquête. Ce qui fait qu'il y a énormément d'incohérences. Je pense que si j'étais gendarme, j'aurais mal pris le comment est tournée cette série, parce que c'est presque insultant pour la gendarmerie. Et aussi, il y a pas mal d'anachronismes encore qui sont glissés dans cette série. J'ai l'impression que c'est assez à la mode. Vous savez, comme dans Sex Education, cette série, ils ont des iPhones à la main, mais à la fois, il y a plein de choses vintage dans les looks, dans d'autres détails qui sont incorporés dans la série. Et là, on est sur une série qui se passe dans un village des Ardennes. Et ça fait passer, ça a l'air contemporain comme série, mais il y a plein de détails qui font qu'on croirait que les Ardennes, c'est arriéré, quoi. L'état de la gendarmerie, le matériel qu'ils utilisent. Bref, ils sont quand même avec des smartphones de mémoire, mais il y en a une qui se rend dans un cybercafé, vous voyez, pour se connecter à un ordinateur. On se demande si ça existe encore, les cybercafés. Voilà, il y a pas mal de petites incohérences comme ça. Il y a la professeure de français qui va être liée à l'affaire d'un point de vue où on va avoir des flashbacks sur son passé qui est lié à l'affaire. Et du coup, elle a un passé un peu sombre, une enfance assez sombre. Il y a des mystères qui assombrissent son enfance. Et on va revenir là-dessus. Et elle est un petit peu perché comme personnage. Elle vit dans la forêt où n'importe quelle femme censée n'a pas envie de vivre seule. Il y a pas mal d'incohérences comme ça. Mais encore une fois, j'ai regardé la série jusqu'au bout. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quatrième série qui vous noue la gorge quand même, qui vous laisse la gorge nouer tout au long de tous les épisodes. C'est une mini-série. La série se base sur une histoire vraie. Un incendie en 2013 qui a tué 242 personnes, 242 jeunes, dans une boîte de nuit. Et cet incendie est dû notamment à des manquements de sécurité énormes. Et du coup, on suit le parcours de deuil des parents, casting brésilien. La série se passe au Brésil. Et on suit leur parcours de deuil et leur parcours pour faire reconnaître tous ces manquements de sécurité. En fait, leur parcours pour obtenir justice pour leurs enfants. Il y a 242 personnes qui sont mortes, mais il y a aussi des personnes qui ont des séquelles à vie suite à cet incendie. C'est franchement horrible ce qui s'est passé dans cette boîte de nuit. On suit le parcours des parents. Et franchement, encore une fois, quand on est parent, même si on n'a pas des enfants en âge d'aller en boîte de nuit, on se dit, la vache, c'est horrible comme destin et comme drame, comme accident. Le parcours pour obtenir justice est tellement laborieux. Et voilà, c'est une série encore qui m'a tenue jusqu'à la fin. J'ai fini par regarder une série qui est disponible depuis très longtemps sur Netflix, sur les attentats du 13 novembre au Bataclan et dans les cafés alentours. C'est la série qui s'appelle 13 novembre, tout simplement, où vous avez des témoignages des victimes qui ont bien voulu témoigner qu'il était dans le Bataclan et des cafés alentours de François Hollande, de la maire de Paris. Et cette série, elle est oppressante, presque. Donc c'est encore une mini-série de 3-4 épisodes. On se dit, la vache. Encore une fois, ça m'a oppressé la poitrine, en fait, le cœur, etc., d'entendre les témoignages de ces personnes-là. Il y a un passage notamment où une victime qui était présente au Bataclan dit qu'à partir du moment où pas mal de portables, de téléphones portables, se sont mis à sonner, les terroristes se sont mis à tirer dans le tas parce que les téléphones sonnaient. Le mec dit comme ça, moi j'étais survivreur, ça m'a sauvé la vie. Et c'est atroce à regarder et tellement on se dit, mais combien d'années de psychanalyse ces gens-là vont endurer. Il y a pas mal de victimes qui, justement, étaient jeunes parents et qui avaient laissé leur bébé à la maison pour se faire une première sortie en couple depuis la naissance de leur enfant, qu'ils avaient eu tant de mal à avoir et ils se disaient, mais c'est pas possible que je vais pas rentrer chez moi et jamais revoir mon enfant. Aime sensible, à mon avis, s'abstenir pour regarder cette série, mais voilà, ce sont des faits marquants et si vous êtes capable de regarder la série, elle est quand même intéressante, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est bien documentée et ça vous remet les pendules à l'heure sur les valeurs de la vie. Une autre série qui est sortie il y a déjà quelques temps mais que je ne regardais pas parce qu'elle apparaît assez souvent dans le top 10 Netflix et je voyais la bande-annonce se dérouler et je trouvais que ça m'était pas en valeur du tout. La série, ça avait l'air d'être une histoire cucul et souvent, on attribue à Catherine Hegel qui joue un rôle dans cette série. Catherine Hegel, c'est l'actrice qui fait Izzy Stevens dans Grey's Anatomy. On lui attribue souvent des rôles un peu cucul. Elle a fait pas mal de films un peu niés, je trouve. Elle est mise en brune, je sais pas si c'est sa couleur naturelle finalement et elle est absolument magnifique cette femme, je la trouve tellement belle, tellement tellement belle. Et cette série, c'est toujours là pour toi, je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai fini par la regarder puisque je crois que c'est... Comment elle s'appelle ? You Make Fashion, Margot, qui en parlait de cette série et qui disait que c'était une magnifique histoire d'amitié et mon dieu, qu'est-ce qu'elle a eu raison de me la faire regarder. Alors, quand je vais vous dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps comme si j'avais perdu ma mère devant cette série, vous allez dire, pourquoi tu la remercies d'avoir regardée ? Parce que c'est vrai que c'est une histoire d'amitié comme on en a peu dans une vie, je pense. Puisque la série relate l'histoire d'amitié depuis leur rencontre durant l'adolescence. Donc l'histoire d'amitié de Tully, jouée par Catherine Eagle et Kate, jouée par une actrice hyper attachante. On a leur vie jusqu'à 50-55 ans et depuis l'enfance, depuis l'adolescence, où les actrices qui jouent, les adolescentes d'ailleurs, sont hyper bien trouvées. Elles sont adorables et je trouve qu'elles ressemblent aux actrices qui sont adultes, justement. Et cette série est pleine de flashbacks, donc il faut apprécier ce style de réalisation. Il y a plein de retours en arrière tout d'un coup. Mais on sait quand se trouve telle ou telle scène parce que c'est bien fait pour qu'on se repère très bien. mais je sais que mon amoureux n'a pas apprécié ses allers-retours et je pense que c'est une série aussi plus destinée aux femmes, un public féminin dans l'ensemble. Et cette série est magnifique. Cette histoire d'amitié est tellement belle. Encore une fois, c'est peut-être une série qui peut toucher quand on a des proches, en fait, pas seulement quand on est parent, mais quand on est la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, voilà, la cousine de quelqu'un, et que aussi vous avez été touché de près ou de loin par le cancer. Malheureusement, je connais très peu de monde qui n'a pas été touché de près ou de loin par cette maladie. Alors, sans l'avoir eu, mais le décès d'un proche, la maladie d'un proche, cette série parle de ça aussi. Cette histoire d'amitié, mais tellement forte, tellement fusionnelle et absolument magnifique. Et les deux actrices jouent merveilleusement bien le rôle. Donc avant, je vous parlais pas mal de séries françaises. Et clairement, on n'est pas sur la même qualité de jeu. Là, les séries sont extrêmement bien jouées. J'ai ressenti énormément d'émotions à regarder cette série. Je vous ai dit que c'était une sélection un peu touchy quand on est parent, mais pas que. J'ai glissé d'autres séries, notamment la série Mercredi. Mercredi, qui est passé à côté de cette série ? Franchement, si vous êtes fan de la famille Adams, il vous faut regarder cette série. À mon sens, elle est parfaite à regarder en période automnale, en période d'Halloween, quand il fait froid dehors et qu'on a un plaid, un thé, et puis qu'on a une citrouille avec une petite bougie dedans. On est sur une nouvelle version de la famille Adams, avec comme personnage principal la fille de la famille, qui s'appelle Wednesday Adams, donc Mercredi Adams. Et elle se retrouve, nouvelle, dans l'école Nevermore, dans laquelle sont allés ses parents. Et c'est là qu'ils se sont connus et rencontrés. Il va se dérouler une suite de crimes, en fait, dans le village de l'école Nevermore, dans cette ville. Une suite de crimes qui vont effrayer toute la population. Et elle, elle va mener l'enquête, notamment grâce à ses visions qu'elle a. C'est franchement hyper prenant, hyper bien joué. Jenna Ortega, qui joue le rôle de Mercredi, est franchement excellente. J'avais lu dans un article sur la série que dans toutes les scènes où elle joue, elle ne cligne absolument jamais des yeux. Et je pense avoir effectivement remarqué qu'elle arrive à garder les yeux ouverts, comme ça, sans jamais cligner des yeux, dans toutes les scènes où elle apparaît, dans toutes les scènes où elle a un dialogue à mener. Et c'est énorme, quoi ! Et puis la danse, là, chorégraphique, qu'elle fait et qui a été diffusée des millions de fois sur Instagram et reprise des millions de fois dans des réels et dans des TikTok, elle est franchement excellente. Donc c'est l'actrice qui fait le rôle de James the Virgin quand elle est gamine, en fait. Et James the Virgin est pour moi une des meilleures séries à prendre au 35e degré. Et j'ai adoré cette série, vous le savez, je vous en avais parlé. Et là, je trouve encore que Jenna Ortega, elle joue hyper bien le rôle. Donc on retrouve bien sûr le vieil oncle là, on retrouve la main, très célèbre dans la famille Adams. Et j'ai hâte de voir la prochaine saison qui, je crois, sort en novembre. Période parfaite pour déguster ce genre de série. La dernière série dont je souhaitais vous parler n'est pas une série Netflix. Je crois qu'on l'a regardée soit via Prime Video ou via OCS, je ne sais plus. Il s'agit de The House of the Dragon qui est un préquel de Game of Thrones. Game of Thrones qui a mobilisé devant les écrans une foule incroyable. Et si vous avez aimé Game of Thrones, vous ne serez pas déçus, à mon sens, par The House of the Dragon qui est une très bonne série, je trouve. D'ailleurs, je suis un petit peu restée sur ma fin. J'attends la suite avec impatience. Donc la série se déroule 200 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen et c'est centré vraiment sur la famille Targaryen qui domine les sept couronnes avec Viserys Targaryen qui est le roi des sept couronnes, des sept royaumes. Il domine le monde, cette famille, avec leurs dix dragons qu'il possède jusqu'au jour où, comme il n'a pas d'héritier masculin, il va désigner que sa fille prendra sa succession à sa mort et ça va mobiliser la famille contre lui pour se rebeller et ne pas accepter son choix. Et bien sûr, il y a des dragons qui vont mourir, qui vont être volés par des ennemis de la famille, ce qui fait qu'ils vont fatalement s'affaiblir. On voit cette cascade d'événements qui vont conduire au début de Game of Thrones. Donc franchement, j'ai adoré comment c'était tourné et je vous le recommande si vous avez aimé Game of Thrones. Voilà, c'en est tout pour cette sélection 2023 des séries qu'on a regardées. N'hésitez pas à me dire quelles séries vous avez regardées dernièrement. Je vous mets dans la barre d'informations toutes les dernières vidéos, les best-of. Je crois que je fais ce style de vidéo depuis 2020. Donc vous avez plusieurs vidéos, plusieurs best-of de séries à regarder, à vous mettre sous la dent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles séries vous avez appréciées dernièrement. Si vous avez regardé ces séries dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je serai curieuse de vous lire. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez tenir au courant des prochaines vidéos qui vont suivre. A priori, il n'est pas prévu que je prenne de pause durant l'été. J'essaye de maintenir ce cap d'une vidéo tous les dimanches. Donc cette maille hebdomadaire, je pense, je ne ressens pas le besoin de couper en août pour l'instant. En tout cas, je vous le ferai savoir en tout cas si tel est le cas. Donc abonnez-vous si vous voulez tenir au courant des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501